Bonjour à tous, aujourd'hui on vous fait cette petite vidéo un petit peu plus tranquille pour vous parler de la clôture du financement participatif et aussi de l'avenir de la chaîne puisque Chronic Rollplay ça s'arrête pas, ça continue. Donc le financement il vient de se terminer au moment où on tourne cette vidéo, ça s'est terminé il y a deux jours. L'objectif il était assez élevé donc il n'a pas été atteint et on tenait tout de même à remercier en fait tous les contributeurs qui ont participé sur Game on Tabletop, c'est vraiment très sympa, ça nous a vraiment beaucoup touché. Et du coup on voulait un petit peu vous informer des suites qu'il va y avoir. Donc pour les personnes qui ont contribué, vous n'en faites pas le remboursement est en cours par la plateforme Game on Tabletop puisque tout est en suspens en fait sur la plateforme et vous devriez recevoir normalement le remboursement assez rapidement si ce n'est pas déjà fait au moment où vous regardez cette vidéo. Les paliers, vous avez été plusieurs à nous signaler que vous étiez très intéressés par les différents paliers qu'il y avait sur le financement participatif. Donc en fait les paliers on va les basculer sur les autres plateformes de soutien pour que vous puissiez quand même au final les récupérer. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Du coup voilà comme Mélanie l'a dit, on va continuer à produire des vidéos parce qu'on a aimé ça et qu'on a aimé ce qu'on a fait sur la saison 1. On a envie de continuer, mais on n'aura pas une saison 2 comme en effet pour la saison 1. On aura quelque chose qui sera différent de ce qui a été conçu à l'origine. On va produire des vidéos qui seront plus adaptées à nos moyens matériels, qui seront plus dynamiques et qui seront aussi plus faciles à produire. On va faire donc voilà dans ces vidéos plus courtes, on va aussi garder l'idée d'une vidéo, une thématique. Et toutes ces thématiques seront dissociables les unes des autres. Donc vous pourrez voir les vidéos dans le désordre et pas forcément dans l'ordre chronologique. Autre chose aussi c'est qu'on va apporter un format plus libre à nos vidéos et on va aussi pouvoir s'ouvrir à tout type de jeux de rôle. On ne va pas juste s'arrêter aux jeux de rôle qu'on avait introduits dans la saison 1. Et il y aura aussi des vidéos qui sortiront de manière plus irrégulière et qui se feront au fur et à mesure de notre avancement au niveau des tournages, de la pré-production et de la post-production. Donc en termes de points matériels, actuellement nous avons donc la caméra avec laquelle nous tournons et également l'éclairage avec lequel on éclaira. Par contre du point de vue du son, notre enregistreur nous a lâché. Donc comme vous pouvez l'entendre, la qualité du son a dû baissé par rapport à la saison 1. Donc pour nous soutenir, pour renouveler le matériel, vous pouvez le faire via EloASO. Vous pouvez également le faire via Tipeee. Les contreparties du financement participatif ont déjà été transférées sur Tipeee. Elles seront également valables pour les dons via EloASO. A savoir que pour nous c'est plus intéressant les dons via EloASO puisqu'ils ne prennent pas de commission sur vos dons. Et à savoir également, c'est que nous sommes une association d'intérêt général. Donc vous pouvez faire déduire vos dons de vos impôts à hauteur de 66%. D'ailleurs, en ce qui concerne EloASO et Tipeee, vous aurez les liens dans la description de la vidéo. Et en ce qui concerne du coup le contenu à arriver du coup sur la chaîne et du coup sur la chaîne secondaire. Du coup on vous l'annonce sur une chaîne secondaire. Étant donné que, comme le disait Amaury tout à l'heure, tout ce qui est post-prod, pré-pod, pré-production, par exemple, mettent un petit peu de temps, on veut continuer à vous montrer du contenu régulièrement. Donc sur cette chaîne secondaire, on y mettra du coup tous nos rushs, toutes nos parties filmées également. On en profitera pour mettre des news également. Si jamais on voit que vous avez beaucoup de questions également, on fera des petites FAQ. Et tout ça évidemment, n'hésitez pas dans ces vidéos et dans nos vidéos de manière générale, à mettre justement vos commentaires, vos remarques, vos idées si jamais vous en avez et voulez les partager avec nous. Faire des mises en scène par rapport à vos propres parties, ce genre de choses. Donc voilà, tout ça va être mis en place pour pouvoir continuer d'échanger avec vous et de pouvoir être plus présent et qu'il n'y ait pas cette impression de qu'il ne se passe pas grand-chose entre chacune des vidéos. Donc n'hésitez pas, comme vous le disiez, les vidéos vont sortir de manière très irrégulière. Donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout à activer la cloche pour savoir quand est-ce que les vidéos vont sortir. Et puis à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Alors précision, du coup, il n'y aura pas de saison 2 en tant que telle. Par contre, vous êtes bien évidemment invité à participer aux épisodes. Du coup, ce sera un petit peu plus... ce sera moins cadré forcément, puisque le texte sera plutôt découvert, on va dire, à la dernière minute, puisque sur ce type d'épisode, ça va être pas tout à fait du podcast, mais un petit peu ce type de format. Parce que les gens qui ne sont pas venus en convention, je ne suis pas sûre qu'on leur ait fait un petit récalde de à quel poste, quelle compétence on recherche. Il y a les acteurs, les figurants et la régie. C'est les trois postes. Ça dépend en fait comment les gens se sentent à l'aise, si les gens se sentent à l'aise de prendre la parole devant la caméra, veulent être devant la caméra ou veulent plutôt être derrière, et puis juste voir un peu l'ambiance, parce qu'on ne voit pas sur les rushs finaux, mais on déconne en fait énormément durant les tournages. Ensuite, s'il y a des personnes qui veulent donner un coup de main, nous, le principe, c'est de pouvoir inclure tout le monde en fait. On fait quelque chose qui est fait par des rôlistes, pour des rôlistes. On est tous débutants en fait dans le domaine, sauf Tsuki et les monteurs qui là étaient vraiment déjà formés. Mais ensuite, ne serait-ce que pour tenir la caméra ou pour tenir la perche, moi j'étais derrière la caméra, je n'ai jamais été formée à ça. Je me suis formée, puis ensuite j'ai formé les autres. Bon, ensuite, le rendu, ce n'est pas un rendu de Hollywood Studios, mais en vrai, c'est propre, et on a fait notre projet entre rôlistes, et ça en vrai, c'est fun. Ce sera aussi pas mal cette petite vidéo. Ce sera l'occasion de pouvoir voir évoluer les personnages, puisque le personnage d'Alexandre évoluait beaucoup dans la saison 1, puisque au début, il en prenait un peu plein la tronche, et ensuite au fur et à mesure, il a fait sa crise d'adolescence. Mais du coup, ce sera aussi l'occasion de voir évoluer d'autres personnages, puisqu'il y a des personnages qu'on avait écrits de manière assez plate, notamment Jonathan, qu'on avait écrits comme le personnage qui était un connard fini. C'est son trait principal, c'est son trait de caractère. C'est ça, donc merci d'avoir endossé ce rôle ! Et du coup, ce sera l'occasion de voir un petit peu évoluer, puisqu'on en a parlé pas mal en convention, il va y avoir aussi des modifications au niveau de l'équipe, puisque, est-ce qu'on dit ou est-ce qu'on dit pas ? Il va se passer des choses ! Il va se passer des choses ! Il va se passer beaucoup de choses ! Ça nous permet justement de pouvoir inclure les personnes qui voudront rejoindre le projet. Mais ceci dit, c'est aussi pour dire qu'on a des idées, on a des choses qu'on veut mettre en place, on ne veut pas vous dire que là, à l'heure actuelle, on ne va rien faire ou qu'on ne sait pas quoi faire, etc. Non, non, on a plein d'idées, on a des choses qu'on veut mettre en place, on a déjà des idées dans ce qu'on veut tourner, on a déjà des scénarios qui sont déjà quasiment écrits, etc. Donc, il y a déjà des choses qui vont être mises en place. En ce moment, on fait aussi pas mal de repérages pour des potentiels lieux de tournage. Donc, du coup, je partagerais peut-être un petit peu ça sur les réseaux. Et du coup, vous pourrez nous dire si ces lieux de tournage vous intéressent particulièrement, si c'est grave stylé ou si c'est de la merde. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à activer la cloche pour recevoir les notifications quand les vidéos sortiront. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous re-suivre sur les réseaux sociaux et à nous soutenir sur les différentes plateformes. Mettre des petits j'aime sur les vidéos, tout ça. De toute façon, si vous ne le faites pas, vous allez être jinxé sur vos parties, c'est sûr. Merci. Merci. Merci.